bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer les premiers réglages à effectuer lorsque vous téléchargez une plateforme mt4 la première chose que nous allons faire c'est de changer le langage de cette plateforme de trading donc pour cela c'est très simple il suffit d'aller dans le paramètre qui s'appelle view vous cliquez ici sur langage vous choisissez votre langage ici french et vous relancez la plateforme voilà à la réouverture les langages ici de la plateforme sont passés en français ce qui va être beaucoup plus facile ici pour commencer à donner les premiers paramètres de cette plateforme alors nous avons énormément d'onglets sur cette sur cette plateforme il y a plusieurs petits réglages à faire avant de l'utiliser et avant de paramétrer celle ci et de se connecter à son compte de trading alors pour les premiers paramétrage vous pouvez aller ici dans l'onglet qui s'appelle outils et cliquez sur options vous pouvez aussi directement accéder à ce menu en cliquant contrôle plus haut ici vous avez diverses options que je vais vous énumérer alors pour serveur nous avons ici les paramétrages de votre compte de trading cette fenêtre peut être intéressante si vous voulez par exemple changer le mot de passe pour cela vous avez ici vos paramétrages de compte il suffit de cliquer sur modifier vous allez taper ici votre ancien mot de passe est ici le nouveau mot de passe et le confirmer dans l'éventualité où vous voulez créer ou modifier un mot de passe investisseur qui est un mot de passe qui ne donne accès qu'aux paramètres de vue et qui ne donne pas accès aux fonctions de trading cela peut être par exemple utile pour copier le compte ou pour partager vos résultats et bien vous allez rentrer ici votre nouveau mot de passe mais ici vous allez cliquer modifier le mot de passe en lecture seul investisseur dans ce cas là le mot de passe normal donc le master password lui ne sera pas modifié et ici vous cliquez sur ok activer le serveur dde vous permet par exemple d'exporter des quotations dans un fichier excel il y a des notices explicatives sur ce sur cette fonctionnalité qui vous permet donc de récupérer des quotations dans un fichier excel directement sur un serveur ou sur un poste windows activer les news vous permet de voir les news directement dans votre plateforme de trading ensuite où il y a les graphiques montrer les limites du trading vous permet de voir donc les niveaux auxquels ont été déclenchés les ordres une autre fonction ici qui est intéressante c'est de montrer la ligne ask ce qui vous permet de visualiser le spread en direct sur le graphique sachant que par défaut il n'y a que le bide qui est indiqué sur le graphe montrer les séparateurs de période ça concerne donc les grilles qui sont en fond d'écran les couleurs d'impression et enregistrer les graphiques supprimés c'est assez important surtout si vous utilisez cette plateforme sur un vps le fait ici de réduire par exemple le minimum et bien va vous permettre par exemple de libérer de la mémoire et de ne pas trop surcharger le disque dur au niveau des objets vous avez ici divers outils de sélection ensuite vous avez les fonctions trading il y a des fonctions assez intéressantes ici notamment aussi pour le symbole par défaut donc là on peut choisir par exemple un symbole par défaut ici si je veux trader en priorité l'euro dollar l'eau par défaut et bien c'est tout simplement la fenêtre qui va vous indiquer ici le lot par défaut donc vous pouvez soit utiliser le dernier utilisé c'est à dire que vous aurez toujours un réglage de la dernière exposition connue ou alors régler par défaut et ici venir chercher un réglage par défaut donc par exemple un mini lot et la déviation par défaut c'est ce qui concerne les stops et les tech profits en fait vous pouvez ici par régler par défaut par exemple et bien un écart de 5 voire 50 pipe par exemple ce qui vous permettra de placer des stops loss peut-être d'une manière beaucoup plus rapide le trading en un clic vous permet d'activer les fonctions de choix sans avoir les fenêtres de confirmation attention le fait d'accepter ici vous expose à des possibles erreurs de manipulation puisque il n'y aura plus de fenêtres qui vous permettra de valider l'action que vous voulez effectuer effectuer ensuite nous avons l'onglet expert consultant qui lui concerne tout ce qui est robot de trading expert advisor le fait ici d'autoriser le trading automatique donc ici ce sont les fonctions qui seront activées par défaut à chaque fois que vous venez intégrer un expert advisor sur un graphique le fait d'autoriser ici le trading automatique à chaque fois que vous allez intégrer un robot sur un graphique et bien le trading automatique sera directement activé vous n'aurez pas à activer ce robot d'une manière manuelle à chaque fois que vous l'intégrerait sur un graph désactiver le trading automatique lorsque le compte a été changé ou lorsque le profil a été changé cela vous permet par exemple si vous avez plusieurs comptes qui sont paramétrés ici sur une plateforme et bien de désactiver le trading automatique à chaque fois que ceci est changé pour éviter là aussi les erreurs de manipulation désactiver le trading automatique lorsque le symbole ou la période a été changé c'est tout simplement lorsque vous avez un graphe et que vous changez la période et bien le robot de trading va être désactivé ou alors lorsque vous intégrer un symbole différent sur un graphe sur lequel se trouve un robot et bien là aussi le trading automatique sera désactivé au point de vue d'une importation des DLL il est utile d'activer cette fonction surtout si vous avez des robots dont vous n'avez pas vous même effectué la conception car dans certains robots notamment au niveau des protections et bien des robots font appel à des DLL externes pour pouvoir fonctionner si vous désactivez cette fonction votre robot risque de ne pas fonctionner vous autorisez les web les web requests et bien peut-être activé en général c'est des fonctions que l'on vous demande d'activer lors de l'achat de certains robots les notifications vous permettent de recevoir les notifications programmées par exemple par un expert advisor ou les ordres passés directement sur votre smartphone pour ce faire il suffit d'activer ici les notifications push notification des transactions ça vous donnera donc une notification à chaque fois qu'un ordre sera passé sur le compte vous recevrez directement le message sur votre smartphone pour ce faire il suffit de récupérer le metacode id que vous avez sur la plateforme mt4 installé sur votre smartphone ici vous rentrez le numéro vous pouvez faire un test qui enverra une alerte à votre smartphone qui vous permettra de vérifier que les notifications fonctionnent bien cette fonction n'est pas activée par défaut vous pouvez aussi activer les emails cette fonction sera active seulement si ceci a été codé dans certains indicateurs ou dans certains algorithmes par la fonction send mail donc ici vous devrez vous même rentrer vos paramètres smtp en général ce sont les paramètres que vous avez dans votre boîte mail qu'il faut reporter ici donc ce sont bien les paramètres d'envoi qu'il faut tester ici une fois que vous avez rentré vos paramètres vous pouvez cliquer sur tester la metacode vous enverra un message mail de test directement dans la boîte mail que vous aurez paramétrer ici dans la fonction a ici a c'est l'adresse de destination de c'est l'adresse d'expéditeur ensuite vous avez diverses fonctions avec notamment la fonction ftp la fonction ftp peut être utile par exemple pour envoyer des fichiers dans un serveur distant il faut dans ce cas là paramétrer serveur ftp ici avec le codage complet comme vous pouvez le faire dans par exemple filzilla vous pouvez tester aussi la fonction test va vous permettre d'envoyer un fichier de test dans le serveur ftp distant vous pouvez recevoir vos rapports directement par ftp en cliquant sur ce compte les événements vous permettent d'avoir donc des sons qui seront joués en fonction des événements qui seront ici listés si vous activez cette fonction il vous est aussi possible ici de placer d'autres fichiers dans le répertoire que nous allons que nous allons voir et donc de définir ici et bien d'autres sont en fonction des alertes ici qui sont sélectionnés il est possible de rajouter des fichiers sont dans ce répertoire et enfin l'onglet communauté si vous avez un compte mql5.com sur le site mql5.com il faut ici mettre votre login votre email l'enregistrement ici vous donnera accès à votre compte et vous permettra de relier cette plateforme à votre compte mql5.com vos premières fonctions sont désormais paramétrer sur votre plateforme mt4 toutefois si vous voulez avoir accès à certains fichiers il ne sera pas facile de les retrouver par l'explorateur de windows pour accéder à certains fichiers de l'installation mt4 il suffit ici de cliquer sur fichier ouvrir le dossier des données vous allez arriver ici dans un répertoire donc d'installation pour la mt4 que vous pourrez donc modifier voilà donc pour les premiers réglages de votre plateforme mt4 d'autres tutoriels vous permettront d'améliorer vos graphiques et d'enregistrer vos profils j'espère que ce tutoriel vous a été utile vous pouvez le liker et vous abonner à la chaîne si c'est le cas je vous donne rendez vous très bientôt pour un prochain tutoriel mt4 toujours sur la chaîne boursicoté.com vous